salut à tous et bienvenue sur ma chaîne apitoff voilà aujourd'hui je vais vous faire une toute petite vidéo elle va pas être très longue c'est juste pour pouvoir éclaircir quelques points par rapport aux reines dans certains commentaires on m'a posé des questions donc je vais y répondre dans vidéo ça sera plus simple donc la question les questions qu'on me demande souvent c'est qu'est ce que c'est une f0 ou pourquoi une f2 est moins bien qu'une f1 etc à quoi ça correspond tout ça donc on va y répondre ensemble je vais essayer d'être le plus clair possible mais sans rentrer dans tous les détails parce que bon c'est assez compliqué après donc on va commencer déjà par la reine f0 donc pourquoi f0 bien parce que ça va être la première lignée d'une nouvelle lignée que l'on va créer donc cette f0 va être très généralement inséminé avec des rennes dont les pédigrés sont connus c'est un petit peu comme les dans le côté canin chez les chiens quand on reproduit deux espèces identiques voilà il y a un pédigrés derrière sur le père et la mère qui va donner des chiots un de des chiots de sélection bien là pour les f0 ça va être la même chose on va prendre des rennes f0 pour pré pour créer de nouvelles rennes avec des mâles d'une autre f0 donc que des rennes inféminés un f0 dont on va connaître les pédigrés de l'une et de l'autre des parents qui sont issus ces rennes et on va pouvoir créer une nouvelle lignée f0 que on va inséminer nous mêmes avec une rennes que l'on aura créé à partir d'une rennes inséminés et des mâles dont on aura créé d'une banque à mâles d'une autre f0 qui va faire une nouvelle souche de rennes voilà donc ensuite on va passer à la reine f1 donc la reine est fin c'est rien de compliqué on va être sur une reine f0 dont on va prendre des larves pour produire des cellules royales qui va nous donner des rennes vierges mais f1 qui vont être fécondé naturellement dans une zone généralement saturé un de mâle de mâle de souche de la souche que l'on souhaite moi personnellement c'est bug fast mais avec des mâles bien de différentes différentes souches on va pas contrôler en fait comme l'insémination ça va être vraiment pris dans deux ruches bien spécifiques un pour faire des rennes et un pour faire un pour faire des mâles que là on va créer la reine pour la f1 avec une f0 on va avoir nos rennes on va la mettre dans un rucher de fécondation ou là on a d'autres d'autres ruches qui ont produit du mal donc toutes ces toutes ces ruches ça va être soit des rennes f1 qui sont dedans ou des rennes f0 qui eux produisent des mâles et de ce fait quand la reine vierge qui a été mis dans un nucléi va sortir pour se faire féconder a va être fécondé avec tous les mâles c'est jamais un seul mal qui féconde de la reine va être fécondé par le les ruches qui sont sur le rucher de fécondation dont le nom de rennes f1 voilà donc là on va contrôler sur la f1 la génétique de notre rennes que l'on va créer la reine vierge par contre on ne va pas contrôler avec quels mâles on va la faire reproduire tout en sachant qu'on peut plus ou moins la contrôler dans le sens que voilà si on a un rucher de fécondation on sait que les ruches que l'on a sont de qualité mais ça donnera une ruche une reine f1 à la différence d'une reine f01 d'où l'on contrôle là les mâles et enfin là c'est les rennes et les mâles d'un autre côté ensuite on va se retrouver avec des rennes f2 donc vous avez peut-être compris la suite les rennes f2 vont venir de ça va être des filles des rennes f1 donc ça va être la même chose donc par exemple imaginons vous avez une f1 qui fait qui fait des larves puis là bon la f1 elle est un peu trop vieille imaginons je vous cite un cas la f1 va essaimer elle va essaimer avec une partie des abeilles les abeilles qui restent dans la ruche elles vont créer des cellules royales mais du coup ces cellules royales ça va plus créer des rennes f1 ou f0 ça va être des rennes f2 et ces rennes f2 pareil elles vont être fécondées naturellement si c'est dans une dans un rucher de fécondation avec des mâles de votre rucher mais là on va être sur des rennes qui vont avoir une entre guillemets une dégénérescence au fur et à mesure du temps 1 puisque il va y avoir une consanguinité il va y avoir une agressivité qui va augmenter plus on va loin 1 parce qu'après on on est en f2 mais on peut aller en f3 une f2 qui va faire des larves et on fait des rennes avec cette f2 ça va faire des f3 des f3 on prend des larves on fait des rennes ça va faire des f4 et plus on va loin et bien plus les qualités de la reine que l'on recherche vont être moindre alors comment choisir ces rennes au final alors pour ceux qui souhaitent faire de l'élevage de rennes et bien je vous conseille fortement de prendre des rennes inséminées donc f0 dont on a d'où on a pu contrôler la production de la reine et la production des mâles qui sont bien de de des ruches qui ont été bien sélectionnés et ensuite on va pouvoir créer d'autres rennes f1 ce qui va permettre bien de faire des bons mâles pour faire de la production si on en on en souhaite et aussi faire de la production de deux miel de qualité enfin de faire du miel comme il faut parce que la f1 en général elle suit de très près les qualités de de sa mère la reine la reine inséminé f0 après la f2 ça peut être bien il n'y a pas de pas de problème il y en a certains ils ne cherchent pas ils laissent la nature faire et ça je n'ai rien contre c'est même très très bien de faire comme cela vous pouvez le faire mais quand vous observez des ruches qui sont de plus en plus agressives et bien généralement c'est dû à la dégénérescence un de ces rennes force d'être produit encore et encore et encore ça dégénère et ça devient agressif donc la f2 moi je personnellement pour ceux qui débutent vous pouvez faire de la reine f2 il n'y a pas de problème après ce que je vous conseille pas c'est de reproduire avec des rennes avec cf2 les f2 garder les pour faire de la production mais de miel ou de pollen etc mais ne faites pas de greffage sur les f2 sinon vous allez vous retrouver en f3 et là ça commence à être un peu moyen je vous conseille si vous voulez faire un peu de greffage greffer au moins en f1 et de la bonne f1 qui vous donnera de bonne f2 voilà alors j'espère que vous aurez bien compris ce que je vous explique pour moi c'est clair donc mais c'est assez difficile quand on ne connaît pas du tout de d'expliquer ces choses là donc je répète très clairement et rapidement les les trois rennes la f0 ce sont des rennes qui ont été inséminés avec deux f0 où on a choisi les cellules et on a choisi les mâles la f1 vient toujours de rennes f0 donc la reine a été pris les larves ont été pris sur une f0 mais les mâles vont être un ensemble de mâles d'un rucher de fécondation donc on n'a pas sélectionné une ruche spécifique avec fécondé naturellement par plusieurs sortes de mâles d'un rucher et la f2 et bien ça vient d'une f1 un des larves d'une f1 des rennes qui viennent d'une f1 et avec encore une fois pareil de plusieurs mâles d'un rucher 1 de sélection de préférence voilà j'espère que ça aura été clair j'espère que vous aurez une belle activité apicole cette année que ceux qui font des rennes et bien faites du mieux que vous pouvez et n'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez j'espère que mes explications auront été claires et vous aidera à comprendre toutes ces différences entre les rennes que l'on peut retrouver dans certaines vidéos je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée n'hésitez pas à vous abonner bien sûr et à liker merci à tout le monde de me suivre et je vous dis à très bientôt c'était happy tof salut